Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Geogusser. Aujourd'hui, un nouvel épisode sur la série Partir pour de bon. Je vous rappelle le principe, on joue à Geogusser de manière normale, l'exception qu'on n'aura pas le droit d'utiliser le petit bouton avec le drapeau pour revenir au point de départ. Ça veut dire qu'il va falloir se débrouiller pour faire la réponse la plus précise possible sans pouvoir retourner au point de départ. Il va falloir donc se rappeler de comment c'était au début, de retracer ses mouvements, etc. pour essayer de retrouver son chemin en arrière et de retrouver l'emploi où on a commencé. Donc, comme d'habitude, vous avez le lien intérieur dans la description. Si jamais, pour le drapeau, si jamais vous avez peur de cliquer dessus, je vous rappelle que vous avez un script qui existe et qui s'appelle Geogusser Ultimate Script, donc c'est celui-là. Je vous explique un petit peu sur la première vidéo de la série sur comment l'installer et le configurer, ou alors au pire, vous avez une vidéo dédiée à l'utilisation de scripts, modes et extensions sur Geogusser sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Comme ça, vous pouvez masquer le bouton drapeau et vous éviterez de cliquer dessus par erreur. C'est particulièrement ce que je fais, donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez. Si jamais vous ne l'utilisez pas et que vous cliquez sur le bouton drapeau par réflexe ou par erreur, sachez que le round est terminé, donc vous devez automatiquement cliquer sur le bouton Guess pour passer au round suivant. Et si jamais vous n'avez pas fait de réponse sur la carte encore, vous en mettez une au pif sans chercher. Instantement, vous cliquez sur la carte et vous cliquez sur Guess sans réfléchir. C'est éliminatoire, donc faites attention à ça. Vous garderez quand même les points du round, mais si jamais votre réponse n'était pas au bon endroit, eh ben tant pis pour vous. Donc attention à ça. Donc on est parti. L'interaction de description, appel 5000 par tour. Encore un autre conseil, mettez une réponse sur la carte le plus rapidement possible pour éviter d'avoir un 0 pointé si jamais le timer se termine avant et que vous n'avez pas eu de réponse. Pas de restriction de mouvement ou autre, et bien sûr, comme d'habitude, interdiction d'utiliser Google ou autre aide extérieure. Et puis voilà, donc on est parti. On joue sur la carte Europe cette fois-ci, donc n'hésitez pas, enfin ne cherchez pas partout dans le monde, mettez juste quelque part en Europe. Et puis c'est tout. Donc là on commence un chemin de fer, donc c'est un bon point d'opère déjà, c'est cool. Ici c'est quoi ? Oui, oui béba, je ne sais pas ce que c'est, comme langue. Enfin, c'est le nom d'une marque j'imagine. Les panneaux ressemblent à quoi ? C'est un petit peu les trucs d'Europe centrale. Ah, une petite bande climétrique hongroise. 17 km, c'est un peu loin. Mais est-ce que ça vaut le coup d'essayer d'aller par là ? Vu que le début de la route est à l'heure d'être là-bas. En tout cas, c'est des trucs hongrois. Les panneaux correspondent et la bande climétrique verte, comme ça c'est en gris. Ok, ça valait le coup. Route 8, donc effectivement, ça valait totalement le coup d'aller par là. Alors, route 8, où est-ce qu'elle est ? Ok, elle est plutôt par ici, elle est là. On est entre Cormand et Zendgothar, un truc comme ça. Cormand est là. Cormand est à notre droite, donc on est ici, ça c'est là. Ok, donc on est sur une des routes qui est traversée par le chemin de fer, donc il y a plusieurs possibilités. Pour ça, pour se repérer, on va utiliser ça. On est à Renoc. Renoc est ici. Et alors, il y a une route qui est là. Est-ce que c'est vraiment ça ? Là, il y a des virages, donc c'est pas possible. Et c'est quoi le trôneau en vert ? Pourquoi il y a un panneau blanc en plus ? Je vais voir celui-là, là. Est-ce qu'on peut le voir ? Je ne pense pas. Si, ça termine par ding, ling, ling, un truc comme ça. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, Renoc est là, en tout cas, et la route fait... Est-ce qu'elle fait bien nord-sud, comme ça, là ? Ouais. Alors, est-ce qu'on a une boutique à côté ? Oui, Béba, oui, c'est là. Donc c'est bon, on est sur le chemin de fer. On peut mettre la réponse. Très bien. Bon, ça va. Un rendant grand pas trop dur. Bon, par contre, si on partait vers le sud, je pense que c'était mort. Il n'y avait rien du tout. Enfin, si, il y a ça, mais je ne pense pas qu'on aurait d'informations. Et là, il y a le mur de la route avec des grandes villes. Donc, c'est quand même bien mieux. Suivant, une petite plaque jaune de type anglo-saxonne, je pense. Ah, il y a l'océan aussi. Donc, on est sur une petite route qui fait nord-ouest et qui va directement vers l'eau. Et là, il y a une autre route ici. D'accord, on est aux toilettes. Voilà, aux toilettes pour handicapés. Qu'est-ce qu'on a comme truc ? Donc, c'est bien des plaques du Royaume-Uni. Oh, d'ailleurs, la vieille voiture. Tiens, c'est marrant, ils ont mis les autocollants comme si c'était leur peau du Royaume-Uni. Ah, il y a eu un repos. Je ne sais pas si c'est intéressant, mais à mon avis, non. Donc, je vais vers le sud. Il y a une église. Oui. Alors, il y a un truc sur le poteau. Robertson. Ok, pourquoi pas. Et ensuite, on a quoi ? Rockfield, Tarbat, Ness. Bon, je n'en sais rien du tout. Où est-ce qu'on est ? Là, il y a un nom de ville. Ok, tiens, le panneau a changé entre-temps. Je ne sais pas où c'est, ça. C'est un peu bizarre, comme... Enfin, ce n'est pas de l'anglais basique, on va dire. Je ne sais pas si c'est de l'écossais ou du galois. Ou peut-être même l'Irlande du Nord, on sait, en soi. On verra bien. Il va essayer de trouver d'autres trucs. Évidemment, il faudra un numéro de route pour confirmer la zone géographique, on va dire. Est-ce que là, il y a des trucs ? Non, il n'y a rien. Après, il y a l'eau. Mais le problème de l'eau, c'est qu'il y en a beaucoup... Non, on est littéralement sur une île, donc forcément... Tiens, je vais mettre un point, déjà. Donc forcément, de l'eau, il y en a partout. Par contre, là, on s'éloigne visiblement de la côte. Il y a un truc ici. Ah, il y a des routes en... Ah, même, c'est des B. Bon, des neufs, quand même. Attendez, il y a quelque chose ici. Bien sûr, le chiffre est coupé. Ce n'est pas drôle. Et là, c'est flou. Il y a quelque chose. Impossible de le voir. Super. Mais par contre, si on tourne à gauche ici, on a cette route. Donc, on va essayer d'aller voir ça. Par contre, c'était à 7 miles, je crois. Donc, il risque d'être un peu long. On a vu, c'était à 9. Je ne sais pas si les B et les A, c'est la même chose en termes de nuit rotation. C'est-à-dire qu'on se répare là. Je crois qu'il y a toutes les îles aussi. Il y a tout ça, par exemple. On va essayer de rejoindre la route. Si je fonce, ça devrait le faire. Mais il ne faut pas qu'il y ait des petits clics comme ça. Qu'il y ait des longs clics comme ça. Voilà. Ça, c'est parfait. On va essayer de rejoindre la route là-bas. C'est la route principale. Donc, il y aura des panneaux, je pense. Allez plus vite. Donc là, c'est vide. Il y a des champs, il y a des moutons, il y a de l'eau, il y a des baffons, je ne sais pas trop quoi là. Il y a un peu d'eau qui traîne. En même temps, il est proche de la côte. Donc, ce n'est pas surprenant les marées de jouer. Alors, est-ce qu'on y arrive ou pas ? Si ça se trouve, on est arrivé dessus entre-temps, on n'a même pas fait gaffe. Là, j'ai fait S, Sud et puis après, j'ai fait Ouest au début, vers l'eau. Après, je pars vers le Sud et là, je repars vers l'Ouest, mais avec un petit peu de Nord. Comme là, c'est un petit pont. C'est un chemin de fer, ça ? Oui, c'est un chemin de fer. J'ai déjà plus de temps. Et cette route ne vient jamais. Où est-ce qu'elle est ? Je pense que j'ai dû la rater. Là, on va rentrer dans un autre village. Peut-être qu'elle est là. Il y a des trucs ici. Ok, donc là, il y a des choses. Voilà. Enfin, les panneaux. Ok, il n'y a pas du tout de trucs intéressants. Ah oui, c'est ça que je voulais revoir. C'était qu'on était à Porte Mauac. Porte Mauac. Est-ce qu'on peut le voir quelque part ici, ça ? Après, il y a ses îles aussi. Bah, je ne sais pas. On ne voit rien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir ? On peut peut-être zoomer plus. Là, il y avait Inver. Inver en S. Je ne sais pas si ça a un rapport. Je ne sais pas. J'aurais dû être plus au bas quand même. Donc, c'était ici. Ok, je n'aurais jamais trouvé là. Bon, dommage. C'était bien la 9 qui était là, du coup. Si j'avais pu voir le numéro, j'aurais pu confirmer que c'était ça. Et après, on était forcément... Ouais, on pouvait être là ou là. Parce que la route était à gauche et à genoux. Et bien évidemment, l'image était coupée. Donc, pile au bout de mon endroit. Je n'ai pas pu confirmer que c'était la 9. Et il y a un truc qui s'appelle Gaza ici. Dommage. Juste pour une image mal assemblée, je n'ai pas pu trouver le... Après, j'aurais absolument mis ici en vrai. Donc, je ne pense pas que ça aurait été mieux. Ça n'a pas changé grand-chose. Et ça, pour le voir, il faut zoomer un petit peu pour le voir ici. Et Inver... Je ne sais pas si c'est Inverness en vrai. J'aurais dû me mettre sur Inverness. Ah non, c'est là. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose aussi. Bon, tant pis. Suivant... Ah, là, ça change. Il y a encore la barre noire en bas, c'est chiant. Où est-ce qu'on est... Palmy-Arabie. Slovaquie. Ah, attendez, mince. Je n'ai pas fait gaffe. On est sur quoi au point de départ ? C'est d'ailleurs un point de ville. On est à côté d'une rivière ou d'un lac. Avec Palmy-Arabie. On peut y aller d'ailleurs. Ça ressemble à quoi par là ? C'est une rivière ou un lac ? On dirait une rivière quand même. Une discothèque. Ok, donc on a ça pas loin. Et on a une route qui fait nord-ouest au début. Prasnit juste à côté. Est-ce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas le Dorpo ? Donc, il faut qu'on se souvienne de ce qu'il y a au début. Ça, c'est un truc qu'on oublie souvent parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Allez, panneau de route. Voyons voir ça. Sur la 499, si j'ai bien lu. Ouais, le 4 est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Alors, Slovaquie. 499. Ça, c'est pas forcément le meilleur parce que c'est les petites routes. Moi, je vois qu'il y a des 500 pour l'instant. Comment ça marche dans ce pays ? 425 est là, 426. Je suis encore un peu loin. 487 par là. C'est un peu bizarre. J'ai l'impression que toutes les routes sont en 500. Et que des fois, il y a des 400 qui se baladent par-ci par là, mais j'ai jamais vraiment trop compris la logique dans ce pays. Si on zoome plus, on n'a rien ? Non, on n'a rien du tout. Et là, on est vraiment à 499, on est vraiment en dessous de 500. Mais pile là, en dessous. Est-ce que ça veut dire quelque chose, ça ? Parce que là, je ne vois que des 500. J'ai vu 2, 3, 400 en haut, mais c'est tout. Donc, on va peut-être regarder les villes, en vrai. Mijava. Ce sera peut-être plus simple. D'un côté, et de l'autre côté, il y a... Piestani. Mijava, Piestani. Mijava, Piestani. Ah, oui, ça se voit. J'allais dire, en espérant que ça se voie, mais oui, ça se voit. Mijava, donc ça, c'est bien. Et Piestani. Donc, 499 est là, ça, c'est bon. Alors, on va plutôt regarder par rapport aux directions. Donc, Mijava, elle a d'être vers le... Vers le nord. Eh, on serait peut-être par ici, alors. Et Prasnik, c'était le truc au début, je crois. Et ça, c'est le lac. Donc, on serait ici. Avec la route qui fait ça. Bon, je suis allé jusqu'ici, après, je suis revenu par là. Et là, je suis allé vers le haut. Et on va arriver ici, normalement. Vers Bacranier, c'est où ça, Crainé. Normalement, ça va être par là. Ouais, c'est ça. Ok, bah c'est bon, je vais valider ça. Je ne sais pas si on était pile en face. Je crois qu'on était un petit peu à côté, quand même. Ah oui, d'accord, on était sur l'autre chemin. Je n'ai pas fait gaffe qu'il y avait un autre chemin à côté. Bon, ce n'est pas grave. C'est suffisant, 30 mètres, ça passe. Pour les 5 000, ok. Pas de problème ici. Merci les petits panneaux. Ah, alors, est-ce que c'est encore de la Hongrie ? Donc, route qui fait S-Ouest, mais avec une petite diagonale, quand même. Et puis, il y a une autre qui fait diagonale comme ça, avec un virage vers la gauche. En allant vers l'Ouest. Et on a effectivement des panneaux hongrois, juste ici. Voilà. Alors, bon, ça, je ne vais pas le trouver comme ça, en vrai. On va plutôt avancer. Donc, on est quand même. Je vais quand même retenir le nom. Alors, il y a des panneaux verts, les panneaux blancs. Je crois que les panneaux blancs, c'est un truc plus local. Chez Tigaz. Je me suis dit, tout à l'heure, c'était le panneau blanc qui m'avait aidé. On verra bien. Donc là, ce qu'on espère, c'est qu'on trouve un carrefour avec une grande route. Souvent, dans les villes, il y en a. Voilà, parfait. Alors, il n'y a pas de panneaux, enfin, il n'y a pas de numéro, pardon, mais il y a des villes. On va peut-être chercher plutôt Dioula, parce que, bon, l'autre, je ne vais jamais le retenir. Ceci dit, il laisse un nom assez long. Medgi, quelque chose. Bon, si je trouve un truc qui commence par Medgi, je vais regarder si c'est ça. Et puis Dioula, ça, aucune idée. Elec. On va essayer de trouver ces deux-là. Et si je trouve un Medgi, eh bien, ça serait bien aussi. Là, il y a Eger, ça passe ça. Ah, la carte ne charge plus, si c'est bon. Turpée de Dioula, Turpée d'Elec. Le problème, c'est que là, il n'y a pas de numéro. Et je suppose que il va falloir zoomer un peu plus pour les voir, ces deux-là. Non, Dioula, c'est ici, et là que c'est là. OK. Donc, maintenant, voyons voir. La route, elle a d'être celle-là. Je crois qu'on est là-dedans. On est dans ça, je ne sais même plus le nom. Je crois que, par l'instant, je suis ici. Donc, à mon avis, le point de départ, il serait là, parce que j'ai fait un virage comme ça, puis un virage comme ça. Et après, j'allais tout droit jusqu'au carrefour, et ce carrefour, il me semble qu'il y a un petit virage avant. Oui, c'est ça. Là, il y a un autre virage là-bas, et là aussi. Il est vraiment très caractéristique. Il y a un petit chemin vers là-haut. Il y a un petit nid de cigogne aussi. Mais bon, ça, on s'en fiche. Et donc, la route de point de départ, il y avait un truc en diagonale comme ça. Donc, je pense que jusqu'ici, c'est bon. Et que je n'ai plus qu'à valider. De toute façon, je peux revenir au point de départ vérifier. Et c'est bien ça. Pas de problème. Ça, c'est toujours bien de prendre les repères au début pour voir les directions des routes, les croisements s'il y en a. Et par contre, il y avait aussi un petit lac. Mais je n'ai pas fait gaffe à ça. Allez, suivant. Et c'est déjà le dernier. Des nouvelles images. En Italie, visiblement. Longo, Longobardi. Enfin, ce n'est pas la Lombardie. C'est autre chose, ça. Donc, route qui fait nord-sud avec un virage et un rond-point apparemment là-bas. On va aller voir ça tout de suite. Il y a un petit chemin sur le côté, j'ai l'impression, aussi. Mais alors, lui, je ne sais pas s'il sera sur la carte. Donc, il y a un zigzag gauche-droite. Il y a de la montagne au nord. Donc, il y a un rond-point. Ça, c'est cool pour le repérage. Mais derrière, alors, c'est quoi ça ? Il y a un tunnel. Est-ce qu'on passerait sur un chemin de fer ? Il y a l'air d'avoir des caténères. Donc, oui. Un autre rond-point. Donc là, maintenant, j'espère des panneaux. Autre chose que ça, parce que ça, c'est nul. Sauf s'il y a marqué une région ou une ville. Mais je ne vois pas. Là, sens unis, enfin, sens issu, pardon. On ne va pas y aller. Et ici, il y a un panneau là-bas. On va voir si ça donne des trucs intéressants. Effectivement, il y a des choses. Donc, on va regarder ça. Il y a quand même 300 sens issu dans ce rond-point. Donc, l'autoroute A4, d'abord dire, les autoroutes, c'est un peu chiant parce qu'il y a souvent les numéros européens qui sont par-dessus. La 4, elle est où ? Est-ce que c'est celle qui est sur la côte ici ? C'est la 14 ici. Je crois qu'il y a le plus vers le nord. Castanedolo, Brescia, peut-être que ça peut se trouver. Ça me dit quelque chose. On va essayer de voir ça. Je ne crois pas que ce soit sur les îles. Brescia, ça me dit quelque chose, ça, mais je ne suis pas sûr. Et après, il n'y a que d'autres. Je n'ai pas regardé. Boticino, alors Boticino, ça ne me dit rien. Il faut que je trouve la 4. Vraiment, là, la 4 est importante. Là, c'est la 11. Là, je crois que c'est la 1. C'est même pas une autoroute, ça. C'est surprenant, d'ailleurs. La 13 ici. Celle-là, c'est quoi ? Là, il y a la 1. C'est marqué dessus, mais pas en numéro comme ça. A3T1, peut-être que c'est celle-là. Ah, yes. Brescia est justement ici. Parfait. Alors, Brescia, Boticino, c'est dans la même direction. Alors, Boticino, je ne sais pas où c'est encore. Et de l'autre côté, c'est Castenedolo. Il n'y a pas une seule mention vers Milan, quand même. Ou même Bergamo, il n'y a rien du tout. Il y a des trucs très locaux. Je ne sais pas, c'est quoi tant d'y aller ? Donc, Brescia, c'est le seul truc que j'ai pour l'instant. Il n'y a vraiment rien d'autre. Castenu de l'eau, je ne le vois pas. Il ne se passe pas ça. Et les Boticino non plus. Donc, si on se met là, vers le nord, on a, il y a un autre panneau ici, on a Brescia. Et vers l'ouest, on a l'autoroute. On a le sens de quelque chose, malheureusement, je n'y a rien. Alors, c'est ça qui est bizarre, c'est que vers le nord, j'ai ça, et vers l'ouest, j'ai l'autoroute. Je pense qu'on est vraiment proche de ça. C'est très bizarre. Est-ce que ça... Ouais, mais... On va aller par là, c'est revenir en arrière. Alors, attendez, il y a encore un autre panneau, mais je pense que c'est la même chose. C'est ça. Je n'avais même pas vu qu'il y avait un panneau ici. Mais bon, pareil, c'est la même chose. J'ai le centre-ville, mais je ne sais pas c'est quelle ville. Et donc là, il n'y a pas de panneau qui indique... quelque chose ici. Je pense que, au point de départ, il fallait aller de l'autre côté pour aller voir l'autoroute. Ah, il y avait vraiment un panneau ici, en plus. Ah, alors ça indique directement l'autoroute. Là, ça indique Milan et tout. Voilà, il y avait beaucoup plus de choses. Donc, Milan... Brescia et Milan sont dans la même direction. Vérona, c'est aussi dans la même direction. Déjà, ça m'aide beaucoup mieux que ce que j'avais là-bas. Ensuite, donc on est sûrement quelque part par là-dedans. Peut-être à Vicenza, je ne sais pas. Il y a quoi en dessous ? Lago de Garda ? Ah, il y a un lac aussi. Là ? Bien tenté, mais ce n'est pas ça. Les autres villes, je ne les vois toujours pas. C'est-à-dire, on n'a pas d'où. De l'autre côté, c'est... Ah, ben, il y a même une mode route, mais il y avait tout ici. Incroyable. La 236, elle est où ? Celle-là. C'est une SS en plus. c'est une SS. Donc, une route nationale. Alors, 236... Qu'une idée. Bon, ben, j'en sais rien. Ça se serait assez comme ça en Italie, de toute façon. Alors, où est-ce qu'on était ? Ok, bon, ça ne fait aucun sens, vu que Verona était dans l'autre direction, mais ce n'est pas grave. Ici, j'imagine que... Bah, elle est où la 236 ? Mais il n'y a pas 236, très bien. Bon, bon, ok. J'imagine que ça a changé de numéro. Non, elle est là-bas. Mais c'est une SP que j'ai, par contre, ici. Bon, pourquoi pas. Par contre, les villes que je cherchais, Castel de l'eau, c'est là. C'est un tout petit truc, en fait. On était vraiment à côté de... Vous voyez, il y a des lacs, là, il y en a plein, ici. C'est vraiment des lacs. Bon, ah, ben, attendez, le lac, il est là, en fait. C'est celui-là, le gros lac, il est bien ici. Je suis sûr qu'on voyait le nom à fond et que je ne l'ai jamais vu. Mais bon, c'est comme ça. Ok, bon, c'est pas trop grave. ça reste quand même un bon score, 23,724. Le premier round était le... Le deuxième round était le pire, je crois, en 91 km, c'est... Ouais, c'est un petit peu mieux en Italie, mais ça reste quand même loin. Les trois autres, pas de problème, on a eu les 5 000. Donc finalement, la Hongrie, la Slovaquie, c'était bien. C'est les deux pays qui m'ont donné les 5 000 points. Alors que le Royaume-Uni et l'Italie... Bon, c'est vrai que l'Italie, c'est pas forcément évident, les routes sont un peu chiantes là-bas, à trouver. Et le Royaume-Uni aussi, en vrai. Parce que les numéros, il y en a partout. Alors que là, ça va, les numéros sont assez uniques. Il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Ok, en tout cas, ce sera tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez participé, n'hésitez pas à partager votre score en commentaire si vous le souhaitez. Et puis moi, je vous dis merci à vous. Et on se retrouve à la prochaine.